Chaque année, le Zoo de Londres s'adonne au même exercice, recenser la population gigantesque de ces animaux. Ce comptage a pour but de suivre l'évolution de cette population, mais aussi d'étudier certains comportements et d'alimenter une base de données mondiale utile pour la préservation des espèces. A l'époque de l'Arche de Noé, ils étaient entrés deux par deux. Mais compter les animaux du Zoo de Londres est une tâche beaucoup plus difficile. Jeudi dernier, les gardiens du Zoo ont entrepris la tâche gigantesque de compter toutes les créatures du Zoo. Ce recensement annuel est particulièrement amusant pour les pingouins espiègles. Ils nagent autour de leur piscine pendant que le gardien essaye de les compter. Penguin Beach, c'est la maison de 59 pingouins, à savoir 52 pingouins de Humboldt, 6 manchots du Cap et un Gorfou sauteur. Le comptage obligatoire peut s'avérer difficile pour certains gardiens. Les pingouins et les suricates, ce n'est pas trop difficile, mais une bande d'oiseaux dans les volières, cela peut devenir un défi. Mais nous devons harmoniser nos fichiers. Chaque jour, les gardiens viennent compter les animaux et nous devons nous assurer que toutes nos données sont exactes, car il ne s'agit pas seulement du nombre d'animaux que nous avons, mais nous devons également nous assurer de qui habite ici. Toutes les données sont envoyées dans une base globale. Cette base permet de connaître les animaux en captivité dans les différents zoos, mais aussi de collecter des informations sur leur lignage pour d'éventuels programmes de sélection dans le futur. Nous entendons souvent parler des animaux en voie de disparition et nous sommes inquiets, mais il y a quand même de bonnes nouvelles. Grâce au travail des zoos, les travaux de conservation que nous faisons avec beaucoup d'autres gouvernements, etc., il y a des chances que nous puissions sauver leur milieu naturel et les zoos auront des animaux à relâcher dans la nature. Elton, la chouette à lunettes, Chestnut, la chouette Ephraimax, le hibou grand-duc eurasien, sont trois des vingt hibous protégés par le zoo de Londres. Elton est né en captivité l'été dernier, tout comme la chouette Chestnut, qui est en voie de disparition au Royaume-Uni. Comme d'habitude, les singes écureuils sont fidèles à leur réputation et cambriolent dans tous les sens, ce qui rend difficile de compter ces petites créatures jaunes. Le zoo compte 35 tarantules, mais jeudi dernier, une seule était visible. Les gardiens ont assuré aux visiteurs que les autres étaient bien enfermés et qu'aucune ne s'était échappée depuis le dernier inventaire.